Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle on va aborder les formules de calcul de la quantité de matière. Au lycée, il est très utile de maîtriser ces six formules de calcul de la quantité de matière. La première formule, n, est égale à N divisé par Na. Avec N, le nombre d'entités dans l'échantillon, et Na, le nombre d'avogadro ou la constante d'avogadro dont la valeur est égale à 6,02 fois 10 exposant 23 mol moins 1. Pour calculer la quantité de matière à l'aide de cette formule, il vous faut juste le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre d'atomes, de molécules ou d'ions dans l'échantillon. Et la quantité de matière n est obtenue en mol. Deuxième formule de calcul de la quantité de matière, n est égale à m sur m. M étant la masse de l'échantillon qu'en exprime en grammes, et m, c'est la masse molaire de l'entité qui constitue l'échantillon, c'est-à-dire la masse molaire de l'atome, de l'ion ou de la molécule qui constitue l'échantillon. Les masses molaires des atomes sont souvent des données dans les exercices, et les masses molaires des molécules ou des ions polyatomiques sont facilement calculables à l'aide des masses molaires atomiques. En exprimant alors la masse de l'échantillon en grammes, la quantité de matière est obtenue en mol. La troisième formule de calcul dérive en réalité de la deuxième formule, n est égale à ρ fois V sur M. ρ étant la masse volumique de l'échantillon, et V le volume de l'échantillon. La masse de l'échantillon m a été remplacée par ρ fois V. Comme ρ, la masse volumique est égale à M sur V, alors M est égale à ρ fois V. Dans cette formule, il faut s'arranger pour exprimer le numérateur en grammes, et donc selon les données, on pourra être amené à faire des conversions sur la masse volumique, sur le volume ou sur les deux. La masse molaire est toujours en grammes par mol, ce qui permet d'obtenir la quantité de matière en mol. Dans le cas d'un échantillon solide ou liquide, la quatrième formule de calcul dérive de la troisième. n est égale à d fois ρ de l'eau fois V sur M. d étant la densité de l'échantillon, ρO c'est la masse volumique de l'eau, et V le volume de l'échantillon. Par rapport à la troisième formule, la masse volumique de l'échantillon a été remplacée par sa densité fois la masse volumique de l'eau. Par définition, la densité de D est égale à la masse volumique divisée par la masse volumique de l'eau, et donc la masse volumique ρ est égale à la densité de D fois ρ de l'eau. Il faut toujours s'arranger pour exprimer le numérateur en grammes. La masse molaire est toujours en grammes par mol, pour obtenir ainsi la quantité de matière en mol. La cinquième formule est valable lorsqu'on travaille en solution. La quantité de matière est égale à la concentration fois le volume. La concentration molaire d'un soluté s'écrit C, ou le symbole du soluté entrecroché. Dans cette formule, la concentration est exprimée en mol par litre, le volume en litre, pour obtenir la quantité de matière en mol. La dernière formule de calcul est valable uniquement pour les gaz. La quantité de matière d'un gaz est égale au volume du gaz divisé par le volume molaire noté Vm. Le volume du gaz est exprimé en litres, le volume molaire est souvent une donnée de l'exercice exprimé en litres par mol, et la quantité de matière est ainsi obtenue en mol. Voilà. J'espère qu'avec ces formules, tu n'auras plus de problème de calcul de la quantité de matière. Merci de ton attention, et on se retrouve dans une autre vidéo.